hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce sera une vidéo un peu particulière ce sera sur comment vendre ses mangas sans regret parce que je trouve qu'il ya beaucoup de gens qui se posent énormément de questions on hésite souvent sur certaines séries parce qu'elles sont rares ou parce que c'est beaucoup de tom ou parce qu'on y est attaché on ne sait pas trop en fait comment vendre ses mangas et bien je vais vous expliquer tout ça comment vendre certains titres de votre collection sans regret et c'est parti déjà pourquoi on vend les mangas généralement on les vend parce qu'on a besoin de place mais aussi parce qu'on a besoin d'argent même si on a toujours 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 besoin d'argent personnellement je ne vends jamais même manga parce qu'il manque de la place parce que là effectivement je pense que j'ai regretté mais pour ceux qui veulent absolument vendre pour l'argent ou pour la place et bien il n'y a pas 36 mille façons de le faire il faut juste se poser les bonnes questions donc déjà il faut comme vous commencez par regarder votre pâle pour votre appui la lire et voir si effectivement vous êtes plutôt un collectionnaire donc un acheteur un peu compulsif ou si vous êtes plutôt un lecteur je m'explique il y a les lecteurs donc qui lisent au fur et à mesure et ça c'est très très bien parce que du coup ils savent très bien s'ils aiment le manga et s'ils veulent le continuer alors que par exemple les acheteurs compulsifs ceux qui achètent sans lire les mangas ils vont acheter des énormes intégrales de façon abusive et ne vont pas les lire donc en fait ils vont jamais savoir s'ils aiment réellement le manga ils vont acheter les tomes au fur et à mesure et au final si ça se trouve ils vont se tromper parce que cette série ne va pas du tout leur convenir je vais pas juger mais je sais pas comment font ces gens parce que moi je pourrais tout simplement pas du tout mais on va pas juger je suis pas là pour ça mais du coup à partir de ce moment là en fait commence votre tri pour vendre vos mangas alors moi bien sûr je suis dans la team lecteur que collectionneur car ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir plein 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 de mangas moi tout ce que je veux c'est avoir une mangathèque parfaite une mangathèque où je me sens bien quand je la regarde quand j'observe moi je me suis posé quelques questions pour bien les vendre sans regret et je vais vous en faire part déjà regardez bien votre mangathèque vous arrêtez sur chaque titre vous faites les titres un par un et vous vous posez trois questions déjà on va commencer par la plus importante donc la première question c'est est que c'est un manga coup de coeur est ce que ce titre vous a transporté vous a transcendé est ce que je sais pas ça a fait boum boum ça vous a transmis des émotions déjà si c'est oui vous ne vendez pas vous le gardez ensuite deuxième question qu'il faut se poser pour ce manga c'est est ce que la fin est très importante est-ce que connaître la fin est très intriguant pour vous parce que il ya des mangas franchement tu y débute et en fait je m'en fiche donc si la fin ou le fin mot de l'histoire ne vous intéresse pas du tout voilà vous pouvez le vendre parce que franchement ça sert à rien de garder une série si même la fin ne vous intéresse pas si ça vous intrigue pas plus que ça vous pouvez le vendre par contre si vous avez un manga où c'est tout le contraire vous êtes à fond ne le vendez pas ne le vendez surtout pas acheter jusqu'à la fin et là vous ferez une idée mais ne vendez pas mais si c'est le contraire si vraiment vous en fichez vendez le ne perdez pas votre temps et votre argent et là bien sûr la dernière question et ça c'est une question aussi très importante est ce que c'est un manga que je conseillerais ça c'est très important on n'y pense pas souvent mais si c'est un manga que vous ne conseillez pas quel est l'intérêt moi tous les mangas que j'ai je les conseille que ce soit du shoujo du yuri du shonen du sénén tous les mangas que j'ai là actuellement je les conseille à 2000% par exemple vous avez un shoujo est ce que vous conseillez quelqu'un qui aime les shoujo si c'est non c'est même pas la peine quel est l'intérêt parce que normalement on est censé conseiller quelque chose qu'on aime on sait quelque chose qui nous intrigue donc si vous n'aimez pas ce manga enfin si c'est pas un manga coup de coeur si en plus de ça la fin vous intéresse pas plus que ça et si en plus vous ne conseillez pas vendez voilà c'est ces trois questions qu'il faut réellement se poser est ce un coup de coeur est ce que la fin nous intrigue réellement et est ce que je conseillerais si un de vos mangas ne répond à aucune de ces questions positivement vendez le vraiment vendez le ça ne sert à rien de le garder ça va prendre la poussière ça vous prend de la place vendez le moi perso c'est ce que j'ai fait là récemment j'ai vendu tellement de titres j'ai vendu world and zarem world and zarem fantasy show beat c'est la première édition j'ai vendu quoi d'autre j'ai vendu love fragrance j'ai vendu shadow house j'ai vendu black clover pour plusieurs raisons de un parce que certains n'étaient pas du toi un titre coup de coeur par exemple pour world and zarem quand j'ai vu le douche me suis honnêtement est ce que la fin m'intéresse est ce que connaître la fin va me donner une grosse claque pas du tout est ce que black clover honnêtement je veux savoir la fin je veux je veux savoir à chaque fois la suite non la clover j'aimais honnêtement le rythme de l'histoire mais sans plus sinon donc vu que ça ne répondait à aucune mes questions positivement et bah j'ai vendu tout ça vous mettez devant votre manga tech vous arrêtez à chaque titre et pour chaque titre vous posez ces trois questions et je vous assure que ça va vous changer quand vous allez le vendre vous n'aurez pas de regrets parce que vous direz bah en fait en vrai j'en fiche de ce manga il m'intéresse pas vraiment vous allez voir que vous n'allez pas avoir de regrets parce que quand vous allez le vendre en vous posant ces trois questions ça veut dire déjà que vous y avez mûrement réfléchi donc vous n'aurez pas de regrets vraiment pas moi j'ai aucun regret franchement je suis très contente de m'en être débarrassé ça m'a fait de la place j'ai gagné de l'argent et maintenant je peux dire que pour moi en tout cas j'ai une manga tech parfaite voilà parce que je ne garde que les titres avec qui c'est un coup de coeur avec qui la fin m'intéresse ou en tout cas la suite et un manga que je conseillerais donc c'est parfait et franchement vous faites ça pas à chaque fois que vous achetez un manga mais vous faites ça à peu près tous les trois quatre mois je peux vous dire que c'est idéal vous allez vous faire de l'argent de la place vous allez être super content et là vous aurez vraiment une manga tech qui colle parfaitement à 2000% votre personnalité et ça c'est super important enfin en tout cas pour quelqu'un qui collectionne et qui lit des mangas je trouve ça super important n'achetez pas forcément pour la hype parce que c'est connu parce que tout le monde le lit donc on veut rentrer dans le mood non prenez vraiment des mangas qui correspondent à votre personnalité si bien sûr c'est un manga connu bah tant mieux mais si c'est pas forcément un manga connu ne le vendez pas pour autant regardez posez vous ces trois questions que je vous ai dit tout à l'heure ces trois questions vont vous aider à avoir des mangas qui collent à votre personnalité sincèrement c'est vrai moi maintenant je regarde et je vois que oui c'est c'est totalement ça après où est-ce que je vends mes mangas pour que ça marche bien sûr pour que ça rapporte de l'argent bah moi j'ai vendu sur vinted quand j'ai pas la flemme parce que ça demande quand même de l'énergie il faut faire le colis imprimé après il faut aller au relais pour poster les colis à temps parce que sinon on n'a pas d'argent et la personne n'a pas ses mangas ni ses figurines donc moi je vends sur vinted donc après pour tout ce qui est sur place moi je vends dans une boutique je vends à bazar du manga qui est dans le 94 donc pour tous ceux qui sont en île de france franchement c'est hyper avantageux parce qu'ils reprennent vos mangas à 2 euros minimum jusqu'à 4 euros après c'est un grand 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 format peut-être qu'ils vous le reprennent plus l'autre fois j'y suis allé pour la première fois avec une quarantaine de mangas et j'en suis ressortie avec plus de 100 euros donc j'étais super contente alors que des fois sur les boutiques de versailles bah ils reprennent à 40 centimes le tome donc c'est clairement pas avantageux sachant que tu as à payer ton tome à 8 euros t'as mal aux fesses quoi bazar du manga je vous laisse l'adresse en description et je vous rappelle qu'ils ont un site après je sais pas s'ils reprennent les mangas d'occasion directement sur le site mais en tout cas sur place si vous n'aimez pas vinted ou le bon coin ou si vous n'avez tout simplement pas confiance sur les sites par internet ou par envoi je vous invite à aller à bazar du manga dans le 94 en plus en occasion il ya pas mal de pépites parce que comme c'est pas sur paris et bien il ya moins de gens donc plus d'occasions pour nous parce qu'à paris on le sait tous il n'y a rien d'intéressant et encore quand un manga d'occasion à un bon prix c'est tout simplement du miracle c'est aussi une des raisons de pourquoi je ne fais plus de vlog sur les boutiques de manga à paris parce que clairement c'est fatiguant ça demande beaucoup d'énergie et en plus je ne trouve strictement rien mais peut-être qu'un jour je ferai un vlog sur la boutique bazar du manga parce qu'elle est très très chouette moi j'ai beaucoup beaucoup paiement en plus de ça quand vous y allez vous avez des petits marque pages en cadeau si vous achetez quelque chose bien sûr et en plus de ça si vous accumulez 100 euros au fur et à mesure en y allant et bien vous avez un manga à moins de 10 euros offerts c'est trop bien ou un goodie si vous préférez et si vous avez 200 euros enfin si vous accumulez 200 euros de bail à ces deux mangas à moins de 10 euros offerts et ainsi de suite dès que vous passez une centaine d'euros hop un manga à moins de 10 euros offert donc oui je pense que moi même je vais y aller très souvent même si c'est dans le 94 et qu'il faut avoir la foi pour y aller je pense que je vais y aller souvent du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire votre tri n'hésitez pas à me faire des retours même si c'est négatif ou positif si ça a marché pour vous ou non moi ça a marché franchement j'ai pas arrêté et je le referai dans trois quatre mois je vous assure vous allez faire des énormes économies en faisant ça parce que souvent on veut terminer une série coûte que coûte pour voir si ça va nous intéresser pouvoir commencer à se terminer même si le manga nous a pas du tout transcendé et je trouve ça dommage donc posez vous bien ces trois questions sur chaque titre que vous possédez pour voir si vous gardez ça ou non mais en tout cas n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez vendu sur ce que vous ne regrettez pas d'avoir vendu mais normalement si vous posez bien ces trois questions vous vendrez sans regret donc on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos salut abonnez vous Sous-titrage FR ?